bonjour à tous aujourd'hui on réalise ensemble de délicieuses bouchées vapeur saveurs crevettes pour réaliser cette recette vous allez avoir besoin d'environ 400 grammes de crevettes 10 à 12 pâtes à ravioles 15 à 20 grammes de citronnelle selon le goût 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc une cuillère à soupe d'huile de sésame un petit peu de gingembre comptez 10 à 12 grammes 5 à 6 branches de coriandre du sel du poivre 5 champignons noirs réhydratés et le plus important un panier vapeur pour cette quantité de crevettes nous allons pouvoir réaliser 10 à 12 ravioles en fonction de la quantité de garniture que vous allez mettre à l'intérieur commençons par décortiquer et hacher grossièrement toutes nos crevettes je prépare donc ensuite ma citronnelle je vais venir lâcher tout simplement finement au couteau je prépare ensuite mon gingembre je vais ici l'éplucher et venir le hacher le plus finement possible même chose pour mes champignons noirs je les coupe toujours au couteau terminons nos découpes par notre herbe ici j'ai choisi une bonne coriandre pour bien parfumer façon asiatique et même chose je vais venir lâcher assez grossièrement il ne reste plus qu'à assembler tous nos ingrédients dans un saladier si vous avez bien travaillé vous devez avoir de superbes odeurs d'asie dans la cuisine je mets donc dans un saladier mon gingembre la citronnelle la coriandre et mes champignons noirs j'y ajoute mes crevettes ma sauce soja sucrée mon vinaigre balsamique l'huile de sésame à utiliser avec parcimonie attention c'est très parfumé on met quelques tours de poivre un petit peu de sel ce que je vous conseille maintenant c'est de laisser votre préparation tranquillement au frigo pendant minimum une heure le temps que toutes les saveurs se diffusent bien et d'avoir un arôme subtil de coriandre sur tous les ingrédients de retour après un petit peu plus d'une heure je vais pouvoir récupérer ma farce et faire mes ravioles regardez rien de plus simple ici je place la garniture au centre je passe un petit coup d'eau sur l'extérieur avec le doigt et je rabats ensuite avec la farce à l'intérieur pour la cuisson ici tout se passe au panier vapeur ce que je vous conseille c'est soit d'huiler légèrement le fond du panier soit de mettre comme moi ici une feuille de banane ou même un morceau de papier sulfurisé on place ensuite nos bouchées vapeur au centre sur une casserole d'eau bouillante et on laisse cuire pendant 10 à 15 minutes vous pourrez ensuite les déguster directement après cuisson voilà vous savez maintenant comment réaliser de délicieuses bouchées vapeur je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt pour une nouvelle vidéo